Bonjour à tous. Dans le livre des Actes des Apôtres, comme nous avons pu le constater lundi, c'était la visite de Pierre chez le centurion Corneille, c'est bien l'Esprit Saint qui prend l'initiative et qui guide le récit, qui guide la croissance de l'Église en l'obligeant sans cesse à l'ouverture. L'Esprit Saint intervient encore dans la première lecture de ce jour. L'Église d'Antioche se porte bien. Elle pourrait se replier sur elle-même, ne plus être missionnaire. C'est alors que l'Esprit Saint vient les réveiller et leur rappelle que cette bonne nouvelle de Jésus ressuscité, elle n'est pas destinée qu'à eux, qu'elle doit encore et toujours être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi que Paul et Barnabé sont envoyés, guidés par l'Esprit Saint jusqu'à Chypre. Nous sommes invités à l'humilité pour écouter les projets de Dieu, pour nous laisser désarçonner et emprunter les chemins qu'il choisit pour nous. C'est dans le jeûne et la prière que les disciples d'Antioche s'ouvrent à l'Esprit Saint et se laissent conduire dans la volonté du Seigneur. Nos a priori, notre éducation, notre culture nous formatent toujours. Et il est parfois difficile de discerner entre notre propre volonté, marquée parfois d'égoïsme, et la volonté de Dieu qui nous sort de notre petit confort et qui entend se préoccuper non pas de nous seuls, mais de tout homme sur cette planète, à commencer par le plus petit, le plus pauvre, le plus faible, le plus fragile. Se laisser convertir à cette volonté est un combat permanent. Lors de ce que nous appelons le premier concile de Jérusalem, qui ouvrira définitivement l'Église aux païens sans leur demander de passer par le judaïsme pour devenir chrétien, les apôtres écrivent une lettre dans laquelle nous trouvons ces propos surprenants. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Orgueil, outre-cruidance, les apôtres affirment-ils que leurs décisions sont celles du Seigneur lui-même ? Oui, la volonté du Seigneur. Et donc leurs décisions sont bien celles du Seigneur. Car ils se sont laissés bousculer par les signes que l'Esprit Saint leur a donnés. Ils ont opté pour l'audace plutôt que pour le confort et la crainte de l'autre. Notre page d'Évangile nous rappelle l'importance de la parole de Jésus qui nous transmet sa volonté pour que nous la mettions en pratique. Nous pouvons lire « Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour ». Puissions-nous nous appuyer sur cette parole pour redire en vérité ces mots du Notre Père que nous proclamons chaque jour. Que ta volonté soit faite. Bon courage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada